Shalom, bienvenue dans le Seigneur, je t'ai béni mon frère et ma sœur, toi qui peux nous suivre maintenant, toi qui es connecté, toi qui es en direct avec nous, notre programme l'école du Saint-Esprit. Et nous allons lire aujourd'hui le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, nous allons commencer par là et partager la parole de Dieu ensemble. Jean chapitre 14, nous prenons partie du verset 8 jusqu'au verset 11. La Bible nous dit ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Je reprends. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne croit-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. Père, merci pour ce moment que nous allons partager ta parole. Que ton esprit puisse nous aider à comprendre ce que nous allons lire, ce que nous allons partager ensemble avec tes enfants. par tous les mondes, dans la compréhension de ta parole. Glorieux fiers de Jésus-Christ parmi nous. Que nous puissions bénéficier de quelque chose de nouveau dans ta parole. Pour ta gloire. Amen. Ok, mesdames et messieurs, Nous allons parler aujourd'hui de qui a vidéé ou de tout ce qui nous disent qu'ils ont vidéé parce que c'est tout ce temps-ci quand on regarde les vidéos sur les nets beaucoup de gens ont l'habitude de nous faire des vidéos du genre qu'il a vidéé, qu'il a vu Jésus lui apparaître et d'autres nous disent même qu'ils ont vu Lucifer si on peut dire ça comme ça. Alors, toutes ces histoires-là nous devons plus étudier la parole de Dieu afin que nous puissions comprendre bien ce qu'il y a eu à voir Dieu dans sa parole. Et ça va nous aider à comprendre que beaucoup de ceux qui nous disent qu'ils ont vidéé, qu'ils ont vu Lucifer qu'ils ont vu ceci, c'est là. La plupart de ces gens-là viennent juste pour manipuler des gens pour mentir et vous attirer dans leurs bêtises, dans leurs erreurs, dans leurs maçons. Je peux dire ça comme ça. Alors, tous ceux qui viennent vous dire que je veux Dieu, que je veux Lucifer ou qu'il a vu le diable en personne et c'est vrai. Quelqu'un peut venir vous dire que je veux Jésus, Christ, en live et c'est vrai. Bien sûr, ici, quand on lit la Bible, Jean, chapitre 14, verset 8 et jusqu'au verset 11, là, on voit la conversation de Philippe qui parlait à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était encore sur la terre pour faire son ministère en tant qu'homme, c'est là qu'il a parlé avec Philippe. Et c'est là qu'il avait dit à Philippe que non, pourquoi cherches-tu encore à voir les pères car le père est à moi. Si tu me vois, c'est vrai que tu vois aussi les pères. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, si nous pouvons voir aussi le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, là, on nous parle de tentation de Jésus par l'ennemi, le diable qui avait tenté Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? J'arrivez à lire le livre, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Je vais lire ça rapidement. La Bible nous dit ceci. Jésus remplit du Saint-Esprit, rêvait du Jourdain et il fit conduit par l'Esprit dans le désert où il fit tenter par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il yire, après qu'il fure, écouler, il y est faim. Après que ce jour-là fure, écouler, il y est faim. Après quarante jours. La Bible dit ceci. Le diable lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas du pain seulement. » L'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je vais. Si donc si tes prostères n'es devant moi, elle sera toute à toi. » Ok. Voyons un PC quelques versets-là de Luc chapitre 4 du verset 1 au verset 7. Nous avons commencé à lire Jean chapitre 14 à partir du verset 8 au verset 11. Vous devez aussi soit de temps en temps revoir ces vidéos et lire tous ces versets et puis méditer sur tous ces versets et Dieu va vous ouvrir l'intelligence, la connaissance spirituelle et vous allez commencer à comprendre bien les choses dédiées et vous allez commencer à bien aussi comprendre toutes les mensonges que beaucoup de personnes viennent avec dans leur vidéo. Ok. Là, on vient de lire Luc 4 à partir du verset verset 7 la tentation de Jésus par le diable. Alors, le diable a dit à Jésus « Si tu es et le fils et le dit ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain ou il a fait encore monter Jésus dans une montagne et lui a dit que non, si c'était une grosse terre, je te donnerai toute cette gloire car elle m'a été donnée. qu'est-ce que je dis par là ? Personne ne sait toi qui me regardes et moi, personne d'entre nous laissait si c'est un live que notre maître Seigneur Jésus-Christ avait vu. Les diables ont pu lire Lucifer ou si ça s'est passé comment ? Parce que là, nous lisons les écrits. C'est bien et ça nous aide à bien comprendre que Jésus-Christ a été tenté par les diables. Nous devons savoir ceci, la Bible dit ceci, dans Jacques chapitre 4 verset 7 Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je souligne bien ça. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les diables attendent Jésus-Christ. Toi ou moi personne ne sait si c'est en live que le diable s'est présenté devant notre maître. Pourquoi j'insiste sur ce point-là ? Parce qu'il y a des gens qui viennent nous dire des fois dans leur vidéo qu'il a été le bradeau de Lucifer du diable qu'il a été secrétaire du diable de Lucifer ou il y a même des enfants où je veux une jeune fille qui est allée même juste à dire qu'elle a été la femme de Lucifer. Est-ce que vous comprenez ? Vous devez bien commencer à se poser des questions. À partir de tous ces mensonges-là, toutes ces histoires-là qu'on n'arrive plus à comprendre que les gens cherchent à manipuler des faibles, ils cherchent à manipuler des bébés spirituels. Et il y a même de ceux qui se disent prophètes ou prophétesses derrière toutes ces histoires-là, des aventures-là pour chercher à tirer les gens vers eux, si on peut dire ça comme ça. Alors, Jacques 4, verset 7, il nous dit résistez au diable et il fira loin de vous. Comment résister au diable ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Cela veut dire que le diable avait tenté Jésus-Christ de la même manière qu'il nous tente tous les jours parce que nous sommes tentés par le diable tous les jours. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est de cette manière que notre maître a été tenté. C'est dans nos pensées que ça se passe toutes ces choses-là. C'est comme tu m'écoutes là. À chaque instant tu es tenté par l'ennemi. Il te pousse à faire des choses qui ne vous refèrent pas dire. C'est ça cette tentation-là. Et tu te poses des questions. Ça veut dire que tu te bats avec l'ennemi dans tes pensées si tu es chrétien si tu es enfant de Dieu c'est comme ça notre maître a été tenté. Donc soit tu fais ce qui glorifiera l'ennemi du diable c'est ça que notre prosterne est devant l'ennemi. Donc tu te prosterne tu acceptes de faire ce que l'ennemi te commande à faire ou tu acceptes d'entrer dans son système d'entrer dans son jeu et automatiquement tu déshonores notre maître Seigneur Jésus-Christ et c'est par là que tu glorifies l'ennemi tu donnes gloire à l'ennemi du diable par les mensonges par les choses qu'il ne glorifie pas dire et c'est comme ça que notre maître a été tenté notre Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit que non il a résisté pendant 40 jours pendant 40 jours notre maître a résisté et la Bible nous rajoute aussi que non après tous ces temps-là après cela le diable s'éloigna de lui est-ce que vous comprenez ça c'est dans Luc chapitre 4 verset 13 après qu'il y a tenté notre maître Jésus-Christ le diable s'éloigna de lui Luc 4 verset 13 donc c'est la même manière aussi dans Jacques 4 verset 7 si tu résistes au diable il s'éloignera de toi mais quand il s'éloigne il peut encore revenir après car c'est ça son travail on ne peut pas l'empêcher de faire son travail et nous pouvons juste le résister et comment rester le diable cela veut dire faites toujours la volonté de Dieu ne pas rentrer dans le système de l'ennemi si vous comprenez mais par contre comme je dis beaucoup d'entre nous aujourd'hui quand l'ennemi vient nous tenter quand l'ennemi vient te tenter avec cette tentation tu peux rester aujourd'hui mais demain tu vas tomber dans cette tentation-là c'est pour cela que nous devons toujours peu importe ce qui arrive nous devons toujours nous élever et continuer toujours dans la vie chrétienne continuer toujours dans la marche la vie chrétienne est-ce que vous comprenez donc si on peut voir aussi sœur Paul l'apôtre l'homme qui a écrit les trois quarts du Nouveau Testament pour sa conversion la Bible nous dit ceci qu'il avait juste vu la lumière il avait juste vu la lumière et il avait écouté la voix une voix qui lui parlait qui lui a parlé saule saule pourquoi me persécuter dessus donc il a juste vu une lumière et dans cette lumière il a entendu une voix qui lui parlait c'est dans acte chapitre 9 verset à partir du verset 3 au verset 7 acte des apôtres chapitre 9 à partir du verset 3 au verset 7 Paul il avait écouté juste la voix est-ce que vous comprenez c'est pour ça vous devez arrêter avec tous ces vidéos des mensonges genre que non j'étais la femme de Lucifer j'étais son secrétaire j'étais son conseiller j'étais je sais pas moi quoi il m'a transporté au paradis toutes ces histoires là si vous comprenez si nous pouvons lire aussi vite dans des corétiens des corétiens chapitre 12 à partir du 1er au verset 4 la Bible nous dit ceci il faut se glorifier cela n'est pas bon j'en viendrai n'ayant moins à des visions et à des révélations du Seigneur je connais un homme en Christ ça c'est Paul qui parle qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3ème ciel si ce fut dans son corps je ne sais si ce fut hors de son corps je ne sais Dieu le sait je sais que cet homme si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais Dieu le sait fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'aient pas permis à un homme d'exprimer est-ce que vous comprenez l'homme a été transporté jusqu'au paradis il a écouté entendu les choses qui n'est pas permis à un homme d'expliquer c'est juste à Jean dans l'île de Patmos qu'on lui a donné la permission de nous révéler les choses qu'on lit dans l'Apocalypse alors tout ce qui vient de vous dire qu'il a été au paradis il a vu ceci on lui a dit cela il a été en enfer il a vu des gens souffrir dans les faits tout ça vous devez toujours mettre des points d'interrogation ne pas croire à tout ce qu'on vous dise vous devez étudier la parole ici Paul nous dit qu'il connait un homme qui fut enlevé jusqu'au paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer il y a qui est la porte de Paul sur Jean dans l'île de Patmos qui a eu la permission de nous révéler ce qu'il a vu dans des visions qu'il a transporté il nous a révélé des choses qu'on lit dans l'apocalypse vous comprenez donc quand on nous dit que je vais dire je vais laisser faire vous devez toujours faire attention car beaucoup de gens aujourd'hui ont l'habitude de se référer à un acteur de cinéma un acteur l'homme qui a joué le rôle dans le film que les gens ont fait pour notre maître Jésus-Christ et cet acteur-là c'est un anglais au nom de Robert Powell c'est un homme qui a fait beaucoup de films et ce n'est pas lui Jésus-Christ mais on voit aujourd'hui des gens se permettent même de mettre ses photos dans leur bureau dans leur salle des réunions tout ça en disant que non c'est lui Jésus-Christ or ce n'est pas ça et l'ennemi maintenant les diables ils en profitent ou utilisent cette image-là pour venir se présenter auprès de vous et devant vous pour vous parler pour vous pousser à faire des choses et l'ennemi dit que l'ennemi fait même des miracles que l'ennemi accomplisse même des miracles c'est pour ça que vous devez toujours faire attention à ces gens-là vous devez toujours faire attention à ces discours la Bible nous parle de Moïse qui a vidé lisez la Bible vous allez comprendre comment ça s'est passé que personne ne vous séduise lisez Exode 33 ou on peut le lire vite à partir du verset 18 Exode 33 Exode 33 à partir du verset 18 au verset 23 la Bible nous dit ceci Moïse dit fais moi voir ta gloire l'éternel répondit je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde l'éternel dit tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre car l'homme ne peut me voir et vivre l'éternel dit voici un lieu près de moi tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé et lorsque je retournerai ma main tu me verras par derrière mais ma face ne pourra pas être vue est-ce que vous comprenez donc Moïse Dieu a permis à Moïse de le voir par derrière car personne ne peut voir sa face donc et dans Genèse Genèse 32 à partir verset 24 verset 30 là on voit aussi Jacob qui a lutté avec Dieu et c'est tout donc l'apôtre Paul pour sa conversion je ne le reprends encore la Bible dit que les hommes qui l'accompagnaient les hommes qui accompagnaient l'apôtre Paul ont entendu la voix ils étaient stipéfaits ces gens-là étaient stipéfaits et ils attendaient bien la voix mais ils ne voyaient personne lui-même Paul a vu juste la lumière et a écouté la voix les gens qui étaient avec lui ils n'ont même pas vu la lumière ils ont juste entendu la voix qui parlait à Paul et ce qu'ils viennent vous dire qu'ils ont vu Jésus ils ont vu Lucifer ils ont vu ceci ils ont vu cela c'est bien bon mais est-ce vrai vous devez bien étudier la parole pour comprendre c'est ce que ces gens-là vous disent est vrai beaucoup d'entre nous comme je dis tellement dans leur pensée dans leur mémoire il y a l'image de la terre du cinéma qui est entrée dans leur mémoire et c'est cette image-là que l'ennemi utilise pour vous parler c'est pour cela vous voyez qu'il y a beaucoup de division il y a beaucoup de haine entre vous et vous disent aux gens que je veux dire 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 Dieu est amour si réellement mon frère ma soeur s'il avait dit tu dois devenir un avec lui et si tu es un avec lui c'est l'amour que tu dois transmettre rien d'autre rien d'autre que l'amour c'est pour ça quand nous voyons tous les miracles que Jésus Christ dont la Bible nous parle les miracles que Jésus Christ a accompli vous allez voir c'était par la compassion l'amour il avait pitié les gens et il guérissait les gens par la compassion par l'amour et si tu es devenu un avec lui si tu es devenu un avec son esprit tu dois manifester l'amour comme il a manifesté son amour car il est amour la Bible dit dans Romains chapitre 5 chapitre 5 il a déposé en nous il a mis dans nos cœurs son amour par l'esprit par son esprit qui habite en nous et il a mis son amour à nous dans nos cœurs par son esprit qui habite en nous nous pouvons lire encore vite nous pouvons lire encore vite dans le livre de Jean Jean chapitre 1 verset 18 Jean 1 verset 18 la Bible dit ceci personne n'a jamais vu Dieu les fils unis qui est dans les seins du Père et celui qui l'a fait connaître je réponds personne n'a jamais vu Dieu les fils unis qui est dans les seins du Père et celui qui l'a fait connaître vous pouvez bien méditer sur ces versets là 1 Jean chapitre 4 1 Jean chapitre 4 verset 12 nous dit ceci 1 Jean 4 verset 12 nous dit ceci personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous je reprends encore 1 Jean chapitre 4 verset 12 personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous bien aimé nous devons nous approcher de Dieu nous devons chercher à s'approcher plus de Dieu la Bible dit nous devons nous approcher de Dieu et quand nous nous approcherons de lui il lui aussi s'approchera de nous Jacques chapitre 4 verset 8 nous devons nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous plus on s'approche de lui plus on devient comme lui la Bible dit tel il est tel nous sommes dans ce monde 1 Jean chapitre 4 verset 17 tel il est tel nous sommes 1 Jean chapitre 4 verset 17 un chrétien c'est un représentant de Jésus Christ nous sommes là pour communiquer son amour nous sommes là pour manifester son amour à travers le monde nous sommes là pour communiquer sa parole nous sommes là pour pousser les gens vers les pères et non vers nous car moi ou toi ou l'autre un jour nous allons mourir nous devons plus pousser les gens vers les pères à chercher la face de Dieu à s'approcher de Dieu à chercher à connaître sa parole que les gens doivent connaître la parole de Dieu bien aimé nous pouvons voir Dieu bien sûr mais Dieu prend des formes humaines comme avec Jacob quand il a lutté avec Dieu Jésus est venu sur la terre pour que nous puissions le voir et communiquer avec lui c'est là que l'autre Dieu avait pris cette forme il s'est fait chair afin que nous puissions communiquer avec lui afin que les hommes puissent être avec lui et la Bible dit qu'il nous a laissé son esprit et nous sommes devenus les temples de son esprit son esprit habite en nous et son esprit veut continuer à habiter en toi afin qu'à travers toi il peut continuer à manifester son amour vous pouvez lire aussi d'autres versets Romain chapitre 1 verset 20 Romain chapitre 1 verset 20 Job chapitre 42 verset 5 Job 42 verset 5 John chapitre 46 Jean chapitre 6 verset 46 Jean chapitre 4 Yi chapitre 2 verset 17 un chapitre days chapitre 1 verset 12 un Jean chapitre 4 verset 12 Vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 1er verset 26 Donc Ézéchiel chapitre 1er verset 26 Et Apocalypse chapitre 4 verset 2 et 3 Apocalypse chapitre 4 verset 2 et 3 Apocalypse chapitre 4 verset 2 et 3 Quede vous bénéficie